Musique Il est 22h et vous êtes dans Focal Fix. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission-là qui nous parle du cinéma tous les jeudis. Aujourd'hui spécialement, nous parlerons du maquillage et pas n'importe lequel, on parlera du maquillage cinéma avec des personnalités. Avec des personnalités du maquillage au Togo, dans le cinéma et en général. Alors, vous allez me permettre de les inviter sur ce plateau comme ça se doit. Je commence par la grande dame, la magnifique, charmante, sa majesté, chalome, son vie. On peut la recevoir ici sur le plateau. La démarche. Bonne arrivée. Alors, nous allons également recevoir une seconde personne, Merlène Tonou, elle est également une grande dame du domaine de maquillage et elle est spécialisée maintenant dans le domaine du cinéma, maquillage, cinéma. Madame, le plaisir est à vous. La troisième personne, la troisième personne, il s'appelle M. Denis Ouaja. Il est également un grand homme. Vous allez le voir et vous allez croire qu'il est petit, mais le travail parle. Le travail parle lui-même. En tout cas, vous aurez l'occasion de le découvrir, un de ces quatre, ou de découvrir son travail, ses chiffres d'oeuvre également. Et pour finir, on reçoit Dodo Mekop. Vous tous, vous le connaissez déjà, et il est dans le domaine du maquillage cinéma, il est dans le domaine du maquillage en général. Un grand star aujourd'hui dans le domaine du showbiz pour Rapa. On reçoit Dodo sur ce plateau. Merci. Merci. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va. Ouais, un peu de chaleur. Ça va, ça va. C'est normal, ça va aller. Alors, avant de parler maintenant, de rentrer dans le vif du sujet même, on va parler de quelques événements cinéma actuellement à Lomé. Comme vous le savez déjà, il y a des projections de films, pas mal d'activités, il y a des casse-médiens et tout. Donc, on va commencer par la projection du film. Et on aura trois films, le 2 septembre plutôt, on aura trois films en projection. Le film à l'époque du Gouman de Israël Tounou, du réalisateur Israël Tounou, à 19h à Canal Olympia Milet. Également, le film Une fiancée à la barre de Folibazi et Sofa, un grand réalisateur producteur togolais également, qui sera projeté le 2 septembre au Palais des congrès. Et nous aurons également Genesis, une série que lui-même, le réalisateur même appelle mini-série, qui sera projetée à l'hôtel Akuna Matata le 2 septembre également. Alors, allez sur leurs différentes pages et vous aurez toutes les informations, les prix d'entrée ne sont pas chers. Pour ces trois événements, les prix d'entrée, ça commence par 3 000. Pour, par exemple, une fiancée à la barre, vous aurez 3 000, 5 000 et 10 000. Pour, à l'époque du Gouman, vous avez 5 000, prix unique. Et pour Genesis Academy, vous avez 2 000, 3 000 et 5 000. On a également la sélection officielle. 32 films sont sélectionnés pour participer au festival Émergence de cette année, la 10e édition du festival Émergence. Et donc, 11 pays sont représentés ou seront représentés du 4 au 8 novembre 2023 à Lomé. On parlera également du film de Charlombène. Le film s'appelle Racheter, Racheter. Et donc, le film-là sera projeté également au Palais des congrès le 10 septembre. Elle est prédentrée 1 000 francs et 2 000. C'est une affaire qui lance un casting série télé que vous pouvez participer. Allez sur la page de Daïe Productions, vous verrez toutes les informations là-bas. Pour certaines personnes qui demandent, oh, on n'a pas de casting à Lomé, comment ça se fait qu'on voit des gens sur les productions et tout. Je vous assure, il y a tellement de casting à Lé à l'information. Et vous êtes au bon endroit pour vous informer aujourd'hui de tout ce qui se passe dans le sphère cinématographique à Lomé, au Togo. Et pourquoi pas dans le monde entier. Merci. Et donc, maintenant, nous allons revenir avec nos invités. Et on va les installer une fois encore confortablement, comme ça se doit. Alors, bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Merci. Bon, ce n'est pas encore ça, hein. Bon, madame, il y a une bonne. Ce n'est pas encore ça, mais je sais que ça va venir. Alors, on va parler aujourd'hui du maquillage cinéma. Et comme je l'avais dit, vous connaissez ce visage, vous connaissez également ce visage, vous connaissez ce visage et ce visage dans le cinéma. On commence par le maquillage. C'est quoi le maquillage? Donc, je vais commencer par M. Deli. Ok. Je dirais que le maquillage, c'est d'utiliser des produits cosmétiques pour rendre plus beau un visage. Voilà, on parle généralement de fond de teint, de fard à paupières, de fard à joues. Enfin, pour résumer, je dirais que le maquillage consiste à rendre beau une partie du corps ou le visage. Le maquillage consiste à rendre beau ou belle quelque chose. Oui, une partie du visage ou du corps, en fait. Ok. Donc, c'est selon quoi on le visionne. Oui, ça, c'est en général. Ok. Ok. Bon, je vais sauter ici. Je vais aller ici. C'est quoi le maquillage selon vous, M. Dodo? Merci pour la question. Je pense qu'il a déjà répondu à la question du maquillage. C'est de transformer un autre humain du genre changer, donner de la valeur à la beauté d'une personne. C'est-à-dire, voilà, embellir un visage plus simple, chic et voilà, quoi. Ok. C'est ça le maquillage. Ok. Merci beaucoup à vous. Alors, j'ai discuté avec M. Denis la dernière fois par rapport à vos titres. Puisque on avait dit, make-up artiste, maquilleuse. Oui. Oui. Donc, je lui ai demandé, c'est quoi la différence entre make-up artiste et maquilleuse. Donc, bon, j'aimerais que les internautes également apprennent quelque chose. Parce que quand il m'avait donné la réponse, je lui ai dit, ah, c'est vraiment intéressant. Et donc, on peut y aller, on peut commencer par vous. Et avec le temps, peut-être, les autres auront quelque chose à ajouter. J'avais commencé le débat avec toi. Ok, d'accord. Merci. Alors, hier, elle m'avait demandé c'était quoi la différence entre un maquilleur et un make-up artiste. En général, le maquilleur ou le make-up artiste, c'est une personne qui maîtrise l'art du maquillage. Et j'ai eu à ajouter que ça dépend. Ici, chez nous, les francophones, on a l'habitude de dire maquilleur, maquilleur. Mais chez les Anglais, ils ont l'habitude de dire make-up artiste. Donc, il n'y a pas une grande différence en tant que telle entre ces deux personnes, le maquilleur et le make-up artiste. Et j'ai eu à ajouter que ça dépend. Si on dit un maquilleur cinéma, c'est là que la différence s'impose. Ok, ok. Alors, Tatacha, vous avez proposé, c'est comme si vous avez quelque chose à dire. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Et j'en crois qu'il y a une différence entre maquilleur et le make-up artiste. En fait, c'est un jeu de langue. Maquilleur, c'est en français, mais comme artiste, c'est en français. C'est la même personne. Mais là où il a souligné que, effectivement, quand on dit maquilleur cinéma, là, ça devient autre chose. Parce qu'en fait, maquilleur, mais ne pas maîtriser les effets spéciaux, genre pour les maquillages et les bouches, les bouches et les bouches. Et quelqu'un peut se dire, moi, dans mon modèle, je veux me spécialiser juste dans le maquilleur cinéma. Et cette personne-là, on va le voir sur les plaques. Il y aura à faire des effets spéciaux et tout le monde comme ça. Ok. Alors, Merlène, on te connaît au début comme maquilleuse simple. Ou bien, esthéticienne maquilleuse. Et aujourd'hui, on te connaît comme maquilleuse cinéma. Maquilleuse professionnelle. Maquilleuse cinéma. Bon, pourquoi le thème aujourd'hui a changé? Alors, comme la grande dame, elle l'a dit tout à l'heure, il faut se spécialiser. Quand on dit maquilleuse, alors c'est vague. Maintenant, à toi de voir dans quelle... Enfin, ta spécialité. Voilà, ta spécialité. Par exemple, moi, tout le monde me connaît comme une maquilleuse cinéma. Je fais les faits spéciaux et tout et tout. J'aime bien mon domaine. J'aime bien ce domaine-là. Je suis vraiment passionnée par ça. C'est pour ça que je suis beaucoup plus spécialisée dans ce côté. Donc, voilà. Ok. Maintenant, aujourd'hui, on professionnalise les choses. On dit, par exemple, il y a certaines personnes qui disent, je suis maquilleuse. Mais ce que moi, je veux vraiment comprendre, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent, je suis maquilleuse professionnelle. Quand tu vois sur les réseaux sociaux, maquilleuse professionnelle, maquilleuse, je ne suis pas comme les autres maquilleurs. Je ne sais pas, je ne sais pas comment vous définir ou bien, Dodo est sur les réseaux. Il va me comprendre. Je suis maquilleuse professionnelle. Pourquoi les gens ajoutent professionnelle, pas n'importe quel maquilleur? Ça dépend de la question qu'on lui a posée. Quand quelqu'un dit, je suis maquilleuse professionnelle ou dit, je ne suis pas n'importe quelle maquilleuse, ça dépend de... Comment on lui a demandé du genre? Quelqu'un qui est maquilleuse professionnelle ou bien maquilleur professionnel et tout, ça veut dire que la personne vit de ça, en fait. C'est-à-dire, toute sa vie, c'est-à-dire, tout ce qu'elle fait maintenant, désormais, c'est du maquillage. Je suis maquilleur professionnel et je fais des mises à jour tous les jours. C'est-à-dire, maquilleuse professionnelle, je fais les mariages, je fais les libérations. Parce que dans le domaine de maquillage, on peut être maquilleur, mais on peut être maquilleur plateau. Par exemple, quelqu'un qui te maquille, toi, pour venir sur ce plateau, il ne peut pas se dire à chaque fois qu'il est maquilleuse professionnelle. Tu sais le pourquoi? Elle ne peut pas faire des fois des maquillages mariage. Oui, parce que moi, je connais des personnes, je connais des micropartistes, ils sont seulement des micropartistes des personnalités, du genre. Rien que des plateaux, dans les campagnes, quand la personne doit sortir et tout, elle n'occupe que de ça. Voilà. Le maquillage, ça sort de l'esthétique, c'est-à-dire, dire, je suis esthéticienne. Ça ne veut pas dire que tu es esthéticienne et automatiquement, tu maquilles. Tu peux être esthéticienne et make-up artiste. Encore mieux. Voilà. Donc, et dans l'esthétique ou dans le maquillage, c'est là, les collègues viennent de le dire, on a les make-up artistes et fils sociaux. On a les make-up artistes qui ne maquillent que des personnalités, c'est-à-dire, ils ne s'occupent que des, voilà, sur des plateaux et tout. On a les make-up artistes qui s'occupent aussi sur les plateaux de tournage. Parce que ce n'est pas les mêmes, comment on dit, ce n'est pas les mêmes maquillages qu'on fait partout, en fait. Donc, c'est ça. Quand quelqu'un dit, je ne suis pas n'importe quelle maquilleuse et tout, ça dépend de la question qu'on lui a posée. Ça, c'est juste pour la blague, hein. Voilà. C'est vraiment très clair. Professionnel. Il y a les amateurs, genre, quelqu'un qui vient juste de commencer, elle ne maîtrise pas tout le aspect du maquillage. Il y a des choses qu'on peut lui demander, bon, elle ne sait pas le cas. Parce que quand on dit maquilleuse professionnelle, c'est très profond. C'est profond, voilà. Il faut maîtriser même la peau. L'incarnation de tout. Même de tout. Il faut savoir quel produit... La teinture et tout. Donc, il y a tout ça, mais aujourd'hui, voilà, quand il y a... On est mélangé, hein. Je ne suis pas n'importe qui. C'est normal. Oui, je ne suis pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'elle a vraiment fait sa formation. Elle sait de quoi elle est capable. Donc, quand tu viens lui proposer quelque chose qu'elle fait à 20 000, toi, tu viens lui proposer 5 000, elle te dit, attention, ne me mélangez pas avec vos maquilleurs-là. Je suis maquilleur professionnel. Donc, ça dépend de la question qu'on lui demande, quoi. Ok, merci beaucoup à moi. En tout cas, j'espère que, comme je l'ai compris, les interromptes également ont très bien compris parce que, vraiment, vous nous avez donné un plus ce soir par rapport à cette confusion-là. Et nous allons maintenant revenir sur le côté maquillage cinéma. C'est pour ça même qu'on est là. J'aimerais tout d'abord savoir, à ma droite ici, en même temps, quand on vous demande, par exemple, de venir maquiller quelqu'un pour un film, est-ce que vous demandez le scénario? Bien sûr. Oui, bien sûr. Sans le scénario, tu ne peux rien. Tu ne peux rien faire. Sauf si la personne... Vous savez, aujourd'hui, moi, je vais vous dire, tellement on n'est pas professionnel dans nos domaines. Même le réalisateur qui t'appelle, le producteur, même, il ne connaît rien. Moi, je dis, on n'a pas encore des producteurs à l'aumé. On a des mécènes. Parce qu'ils ne maîtrisent pas. Quand on parle de production, la personne, si elle est là ou bien, il est toujours là à donner de la... Tu sais, il y a des personnes qui produisent, mais ils ne viennent jamais sur le plateau. Lui, il a juste investi. Et puis, on écrit son nom, produit, par temps. Producteur, oui. Voilà, non. Et puis, il y a des réalisateurs aussi, ils ne maîtrisent pas trop, vu manque de moyens. Parce que quand tu maîtrises ton domaine, quand tu appelles un mécopartiste sur un plateau, automatiquement, vous discutez du prix en même temps de tout ce qui... Y compris les scénarios. La personne doit comprendre le scénario et tout. Le mécopartiste doit comprendre. C'est-à-dire, il doit lire les scénarios autant comme l'acteur. Bien sûr, par cœur. Parce que quand on dit c'est qu'en 6, il ne faut pas que le mécopartiste devienne demander c'est quelle scène. On dit c'est qu'en 6, c'est-à-dire scène 2, scène 3 pour l'acteur, le mécopartiste aussi sait en même temps. Il doit connaître le scénario et tout. Parce que quand on dit scène 6, le mécopartiste sait ce que la personne doit porter. Le coiffeur, il est là. La billeure, il est là. Automatiquement, quand toutes ces personnes finissent et tout, on vient le maquiller sans poser de questions. Il a toujours aussi son scénario dans la main. Voilà. Quand on t'appelle sur un plateau de tournage, de cinéma, il faut toujours demander le speech. Le speech, voilà. Oui. Et Mernem, il y a certaines personnes qui ne le demandent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est là qu'on est dit, il y a des amateurs. Oui, des amateurs, vraiment. Voilà, parce que dans ton domaine, par exemple, en tant que maquilleuse, tu ne peux pas aller sur un plateau ou on ne peut pas t'appeler sur un projet. Il vient de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas... C'est l'émissaire, non ? En fait, le truc, en fait, le truc est quoi ? En tout cas, on ne demande pas d'un réalisateur. Non. Ah non, non. En tout cas, moi, l'émissaire, je ne connais pas. Non, 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 on se sait. On a mis ça. Le truc, c'est quoi ? Le truc est que tout le monde est là. Tous les pots sont là, mais ils ne connaissent pas encore ce que c'est qu'un réalo, un producteur, le rôle de chacun. Ce qui fait que ça se mélange. En fait, pour les femmes, je ne te coupe pas, pour leur faciliter la tâche, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ça fait qu'ils viennent négocier. Quand tu as les moyens, tu es sûr de ton projet, tu ne négocies pas en tant que tel. Tu appelles un professionnel, vous discutez. Quand il n'y a pas les moyens, ça dit, déjà, même que tu programmes ton film sur deux mois, tant que tu n'as encore rien là, c'est là que tu viens négocier pour dire, ah, tu ne sais pas encore si le film, tu vas le réaliser ou pas. Donc, tu viens négocier, mais quand tu es assise, c'est-à-dire que tu sais ce que tu veux faire du début jusqu'à la fin, automatiquement, tu dois connaître les bases. Quand tu appelles un micropartiste, tu dois lui envoyer les scénarios. Alors, là, là, ce côté dont tu parles, là, je suis d'accord. Le truc est que les producteurs, quand on dit un producteur, il sait que lui produit. Il doit mettre de l'argent, il doit engager un réalisateur qui est technicien aussi. Un réalisateur, c'est un technicien, un ingénieur de sort, une maquilleuse, une costumière ou bien un costumier, ce sont tous des prestataires. Alors, un réalisateur, normalement, ne doit pas appeler une maquilleuse à titre, comment je vais dire, pour prester. C'est le producteur qui engage. Maintenant, de nos jours, nous voyons qu'il y a des réalisateurs qui sont également producteurs, parce que... Le manque de moyens. Voilà, le manque de moyens. Et d'où, on en a des soucis pareils. C'est presque mes collègues qui sont en train de raconter. Je veux dire que moi, j'ai bien travaillé avec plusieurs réalisateurs. J'ai rencontré des pros et j'ai rencontré des mots. Et les pros, souvent, ce sont des personnes qui sont restées en Europe, je veux dire, qui ont fait des études cinématographiques au Maroc. Et quand vous travaillez avec eux, vous voyez déjà la différence. Ce sont des gens, aujourd'hui, quand ils m'appellent, franchement, je ne discute pas. Parce que je sais qu'ils savent ce que ça incombe, le fait de l'entrée. Ils savent, ils connaissent mon... Déjà, moi, il y a un réallot, quand ils m'appellent, ils m'envoient d'abord le Seigneur. Ils me disent, chaleur, voilà, on a besoin de si, 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 essaie de lire, tu me diras comment... Ce que tu en penses. Le jour-là, il y aura sur telle durée. Il y aura des scènes de nuit, peut-être deux ou trois nuits, il y aura des scènes de jour. Bon, pour tel jour, on a besoin de toi, même, ou bien, pour tel jour, tu peux envoyer tes filles pour te permettre, voilà, 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 quel ton cachet, qu'est-ce que tu te proposes, comme c'est tout ça. Et au travail, je n'ai jamais eu des problèmes avec ces gens de personne. Voilà. Par contre, il y a d'autres réalisateurs. Franchement, quand, c'est qu'il y a certains, même sans avance, je travaille avec eux sans problème. Et je sais que, soit à la fin du tournage, je n'aime pas le nom, mais j'aurai mon nom, j'ai une question. Il y a d'autres, il y a... Il y a des acteurs togolais qui m'ont déjà dit, il faut attendre, 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 le film... Le film était payé, à la fin. Il a déjà vu combien de togolais vend son film ? Et pendant ce temps, quand il a pris tes produits... Heureusement que, déjà au début, je lui avais dit, il faut que les choses soient claires, parce que je sais à peu près comment ça marche. Et quand c'est la première fois, j'étais très, très attentionante. Donc, je lui avais dit déjà au début, il faut que je sache tout, il faut qu'on fasse un contrat, qu'on signe, et demain, c'est un souci. Je lui avais dit, bon, je vais vous convaincre, ok ? Voilà. Donc, c'est là où... C'est une dernière matinée, excusez-moi, quand t'entends. Je me suis dit, ok, ce sont des jeunes pour moi, je vais me relancer, voir ce que ça va donner. Le premier jour, vous pouvez imaginer, quand on était parti au tournage, on m'a dit, le tournage commence à 6h. Si vous voulez, t'as dit, on a commencé à 15h. Et à 15h, moi, je suis partie à une heure donnée, j'en ai essayé une de mes filles, qui m'a appelée le long de mai, à 9h, pour me dire qu'elle n'est pas encore. Et c'est que ça va continuer. À un moment donné, vers le long de mai, ils disent, les acteurs craquaient, parce que les acteurs étaient fatigués. Et là, ils étaient obligés d'arrêter le tournage. Vous voyez un peu les conditions de ce tournage-là ? À un moment donné, je les ai abandonnés, je me suis dit, je ne pouvais pas faire ça. Et ils m'ont traîné mes filles, qui sont des personnes aussi comme moi, je ne pouvais pas faire ça, ce sont des enfants de quelqu'un aussi, je ne pouvais pas faire ça. Donc, non, ils se sont dérouillés pour terminer, je ne sais comment, mais voilà. Donc, on s'est dit ça. Ok, alors, monsieur Deli, est-ce que vous aussi, vous avez vu à rencontrer ces gens de difficultés là, sur les plateaux ? Bon, ouais, des fois. Et comme vient de dire madame, ça dépend des productions aussi. Parce qu'avant de faire un film, il y a ce qu'on appelle la prépa. Et durant cette prépa, on soumet le scénario à tous les techniciens. Par exemple, moi qui suis maquilleur, je suis chargée de faire le dépluiement du scénario. Enfin, le dépluiement consiste à voir, je prends cette séquence, on dit, la fille sort, elle a un accident. En même temps, j'ai dans ma tête là, ok, une fille qui s'apprête à aller au boulot, elle sort un peu maquillée. Et après, elle a l'accident, veut dire qu'il y aura des blessures et tout. Donc, mon dépluiement va consister à voir, pour tel scénario, je dois faire tel maquillage, tel maquillage et tel maquillage. Et pour des productions qui sont vraiment professionnelles, pour les tournages, il y a toujours un budget pour le maquillage, pour le matériel. On te dit, ok, Délique, il y a trois mois de tournage, voilà, on te propose tel budget. Mais si tu trouves que le budget qu'on a proposé ne peut pas, tu nous diras. Donc là, toi-même, tu sais que, ok, d'accord, pour trois mois de tournage, j'ai ça comme budget, il faudrait que je manage ça comme ça, comme ci et comme ça. Et par contre, il y a des productions aussi qui vont t'appeler, qui vont dire, ok, d'accord, ouais, tu sais, actuellement, c'est trop, c'est durable, mais donc viens, on te déplace. Et franchement, c'est quelque chose qui n'encourage pas. Ça n'encourage pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je pense que, enfin, le maquillage, ce n'est pas vraiment indispensable. Il y a des réalisateurs ou des producteurs qui pensent que la caméra est peut-être plus importante que le maquillage. Or, sans le maquillage, il n'y aura pas de tournage. Parce que le maquilleur est chargé de la création du personnage. Le maquillage aussi contribue à la création du visuel du film. C'est ce que plein de personnes ignorent. Donc, il fallait ce que moi, j'ai ajouté. Tata Chalop, il y a des gens qui n'appellent pas, par exemple, des maquilleurs sur leur production. Ce que vous avez dit tout à l'heure, sans le maquillage, il n'y a pas de cinéma. Et j'ai remarqué que vous avez tous bougé la tête. Maintenant, je vois des réalisateurs qui produisent des films. Sur le plateau de tournage, il n'y a pas de maquilleur. Donc, les gens se maquillent, même à quoi... Oui, bon, soit je te débrouille, soit, bon, laissez ça comme ça, on va gérer tout. On verra ça aussi à l'écran. Non, mais ces films-là sont diffusés où? C'est ça. Parce que vous savez, même dans les scénarios, il n'y a pas raison, on fait des sueurs. Oui. On peut rendre quelques malades, quelques pâles, quelqu'un genre... On peut même vieillir. On peut vieillir, vieillir quelqu'un et tout. Donc, c'est très important. Même quand, à un moment donné, la personne a du gras sur le visage et tout, on peut pisser les bruits pour que ça ne brille pas, quoi. Donc, tout ça, ça dépend du résultat que la personne veut avoir en fait. Et ce qui veut vraiment un bon résultat, c'est mettre la main à l'approche. Ok, mettre la main à l'approche. Denis vient de soulever quelque chose tout à l'heure par rapport au cachet. Il a dit qu'il y a des réalisations, il y a des producteurs qui appellent, par exemple, pour un tournage. Et le cachet du maquillage, c'est après tout le reste. C'est courant. C'est très courant. Et je ne sais pas comment est-ce que... Ils sont garnis pour le faire. Normalement, un acteur devant la caméra sans maquillage, au montage, on peut le retoucher, on peut retoucher, comme les passistes se disent, au montage, on va en camoufler. Mais le contexte de ton scénario, qu'est-ce que ça dit? D'où intervient le maquillage? Parce que sans un acteur, un acteur qui n'est pas maquillé, selon le test, selon le scénario, ça ne donne rien du tout. Ce n'est pas professionnel. Donc, le cachet, je ne trouve pas pourquoi est-ce que nous, les maquillages, nos cachets sont mis en dernière position. Après, ils disent, ah, vraiment, tu sais, pour aller négocier la caméra, l'ingénieur de son, et tout, et tout, ça m'a pris des sous. Donc, ce qui me reste là, nous, on va gérer. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est les maquilleurs ou les maquilleurs qui viendront gérer? Parce que de nos jours, nos produits, nos fonds de teint, nos camoufleurs et ainsi de suite. Attends, si tu parles avec les chinoiseries, ça va donner quel résultat? Au bout de 30 minutes? 30 minutes, déjà, même, c'est beaucoup. Ça ne va rien donner. Donc, nos matériels, là, ce ne sont pas des choses à aller cueillir ou bien des fruits à les cueillir. C'est à acheter. Donc, si eux nous donnent, si vous nous donnez des cachets, vraiment pour dire que, ah, ouais, on a un néné là, on a un petit néné là. Tu es mon déni secours, s'il te plaît. Attends, nous, on va faire la magie? Non, ce n'est pas possible. Le prix de la caméra que tu loues, c'est exactement les mêmes choses que nous aussi, nos matériels. Donc, c'est quelque chose qui dérange. C'est quelque chose qui dérange vraiment, vraiment. Et il faut qu'ils aient à revoir ça. Il faut que les producteurs revoient le moté maquillage pour les maquilleurs. Je ne peux pas seulement dire les producteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prix qui sont décidés aux réalisateurs, aux techniciens. Nous, les maquilleurs aussi, nous sommes des techniciens. Mais jamais, jamais, je n'ai déjà soulevé cela à un réalisateur, à un producteur. Je me dis, vous mettez des prix et tout, même lors des présentations. Ce n'est pas qu'on appelle le maquilleur, la maquilleuse et tout, mais ce n'est pas normal. Parce que le résultat, en tout cas, c'est lourd. Parce que ce n'est pas la raison qu'en allant sur un plateau de tournage, je donne un faux bout de vous et peut-être que vous avez besoin d'effets spéciaux ce jour-là. C'est que ça change en même temps tout le programme. Parce que vous ne pouvez pas tourner sans qu'on ne fasse cela. Donc, il faut repenser à tout ça. Peut-être pensez même à faire un documentaire. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Oui, je voulais même poser cette question à M. Dodo pour lui demander, est-ce qu'aujourd'hui, le Togolais a cette culture-là du maquillage cinéma ? On a cette culture-là. Tu sais qu'il y en a même les réalisateurs qui sont tellement peints qu'eux-mêmes, ils s'avent sur YouTube pour voir comment on fait les effets. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, j'en ai vu, j'en ai vu. J'en ai vu. Je lui dis que pour nous payer, pour qu'on vienne à cause du café, eux-mêmes, ils s'avent à acheter les fonds de peintre, nos produits pour dire, oh, ils pensent que quoi ? En fait, la notion du maquillage aussi, au maquillage cinéma aujourd'hui au Togo, ça ne vient pas encore. Mais, il y a de cela, il y a des années, voilà, il y a des années passées, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, nous, on avait travaillé, Charles Obelli, là, on a travaillé sur les plateaux gratuites. On a travaillé sur beaucoup de plateaux gratuitement, voilà, quoi. C'est-à-dire, juste pour aider les réalisateurs. Non, parce qu'on a l'amour. Oui, parce qu'on a l'amour pour notre métier, bien sûr. Voilà. Mais, en même temps, c'est pour aider le, voilà, quoi, le producteur, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui produit son film, le réalisateur et tout. Mais, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais, ce qui me fait mal, toujours, ils sont toujours dans les années, 1905, c'est-à-dire, malgré que ça change chez eux, parce que les productions, aujourd'hui, eux, là, ils gagnent. Par exemple, moi, on ne lance pas les appels pour les fonds d'aide pour vous, les maquillons. Mais, il y a des fonds d'aide pour les réalisations, tout ça, là, aujourd'hui. Mais, quand vous arrivez à toucher vos agents, ils ne pensent plus à la personne avec qui il a débuté. Ils sont à chercher une petite qui dit maquilleuse de YouTube, là. C'est-à-dire qu'il vient travailler, maintenant. Voilà. Moi, sans te mentir, je fais rare, maintenant, sur les plateaux de tournage de cinéma. Je fais rare. Parce que, quand je te dis, mon cachet, tu ne peux pas le payer. Soit on travaille, soit on ne travaille pas. Je fais rare, en fait. Parce que, sur un plateau de tournage, quand le maquilleur est là, il ne donne pas. C'est-à-dire, le réalisateur, on peut le changer à tout le monde. Mais, le maquilleur, on ne peut pas le changer. Tous les sujets, il faut nettoyer. C'est-à-dire, tu es là, sur les plateaux, c'est qui on appelle plus? Maquilleur! Maquilleur! Je suis désolée, mais nos frères ne sont pas reconnaissants aujourd'hui. C'est ça qui fait que, si c'est que ça payait vraiment, aujourd'hui, je te dis que, on devait être ici avec nos trophées. On devait être ici avec nos trophées, je te dis. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Charles-Homme l'a dit tout à l'heure, que voilà, sur les projections de films et tout, on appelle tout le monde. Cadrage! Le maquilleur, il est là, on ne l'appelle jamais. Jamais! Il n'est jamais appelé. C'est-à-dire, des fois même, la maquilleur se force, quand on appelle les techniciens, elle vient devant. Le réalisateur ne dit jamais, dans le micro, pour dire, remerciez-moi cette personne, grâce à elle, mes acteurs, mes artilles, étaient chic dans mon film. Jamais! C'est pour dire, remerciez-moi cet établissement, parce qu'il m'a donné la traversée. remercier ma madame cette madame la ministre madame quoi 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 parce que sans elle je ne peux pas réaliser ce film je suis désolé en plus d'autres tu imagines un peu la tenue quand on dit à la sortie d'un film par exemple ou d'un c'est enfin voilà comme étage que tu as pris le temps le coeur pour maquiller sur ce plateau les apprendu lancement officiel et toi même tu t'as va chercher des tenues du coup et là tu viens et puis on n'appelait pas faire n'a dit pas l'on est c'est pas enfin je suis cité quand le film est fini c'est là c'est à dire que dans les trucs là où on crie les noms tout ça là je n'ai jamais vu que tu retrouves en tant que le film est fini net c'est maintenant qu'on revient quelque part là c'est là qu'on revient et puis t'as invité que tu as invité là c'est là il dit aïe quand on était sorti j'ai vu ton nom sur l'écran tu sais cette notion de de cinéma make up cinéma quelque chose que tu as demandé tout à l'heure là c'est pas encore ça autour on mélange tout il ya les réalisateurs même qui forment leur petit fils à la maison pour venir maquiller sur le plateau donc on appelle plus les professionnels quand tu te dis tu es professionnel tapis sur le patio c'est pour deux t'as dit que c'est pour te minimiser on nous laisse ici ça va prendre les personnes et que c'est compliqué étranger oui on va pas mal et sur ce plateau parce que moi donc quand il n'y a pas l'exilie ton corps est serré on est venu pour ça je veux faire à tout cas je me fais sur le plateau du cinéma là je me fais un rat j'ai pris le temps là-haut c'est vrai c'est vrai ça fait mal ça fait très mal parce que vous savez moi une fois j'ai maquillé c'était pour la publicité de des essences pas la publicité mais on voulait dénoncer l'utilisation de l'essence sur le latin ça pouvait amener des essendies et tout donc c'était des jeux qui ont initié la chose donc j'ai maquillé genre tout le corps brûlé ok et il y a quelqu'un très heureux dans le séminaire qui a vu qui a dit vous avez appris ça j'étais là je me suis dit je n'ai pas fini d'apprendre je veux encore apprendre pour faire mieux que ça cette personne avait le pouvoir la capacité de dire à inscrits toi au front d'aide je vais sur ton dossier parce qu'il travaille avec ce genre de personnes je vais essayer de voir comment t'aider pour faire et rien n'a été fait le réalisateur qui était sur le projet le réalisateur a on a essayé de mettre le dossier qui va t'appeler mais on pense que le maquillage ça passe en dernière position c'est à dire si tu viens pas il savoir chercher les trucs sur internet pour mettre sur la personne baille non on a négligé je crois qu'ils pensent que donner l'argent ou bien voyez le fond d'aide comme tu le dis valoriser par exemple un réalisateur là il va pouvoir t'appeler toi une maquilleuse pour venir tourner donc c'est pas la peine qu'on donne fond d'aide à la maquilleuse moi moi la question que je me pose c'est que est-ce que les maquilleurs même vont vers ces fonds là c'est à dire quand il y a un fond qui sort par exemple il y a certains acteurs qui se disent ah bon je veux faire un projet pour aller voir si je peux trouver tu sais sur un plateau de tournage je te coupe pas un chacha sur un plateau de tournage la personne qui te met en valeur c'est le réalisateur ou le producteur c'est pas à toi c'est à dire sur un projet tant que tu fais le dossier de ton projet et puis tu t'en vas faire ton truc là il faut penser aussi à ton voilà quand tu écris les trucs les choses là mais le nom du ça dit que maquilleur c'est qu'il a fait sur le plateau tout cas quand ça vient à chaque fois et que nous on vient demander les doléances là on sait en même temps que ah c'est pas les noms là qui succulent sur ces dossiers là bas générique tu fais ton projet le maquilleur n'est pas ça dit que c'est il est insuffisant sur le bon truc là qui le connaît quelque part l'autre fois il était dit que l'autre fois j'étais quelque part dans un bureau ou un directeur c'est à dire lui même s'est pas dit et puis il a droit fait à dire il a sa raison je suis arrivé c'est pas que je suis connu en tant que tel tout toutouin il dit ah bon il est dans le maquillage il est dans le cinéma je le connais pas il dit seigneur jésus-marie joseph c'est à dire il nous dit et puis il me demande s'il ya des maquilleurs des plateaux monsieur le directeur vous étiez à la projection de papa vous avez vu les gens étaient chics et vous avez vu les choses donc ça a dit que ça n'a rien dit tu n'as rien vu mais est ce que ça dépend de lui croyez-vous que c'est de sa faute c'est pas de sa faute je parle c'est de ça je parle en fait quand lui il vient peut-être il va pas il va pas attendre jusqu'à la fin du film maintenant quand vous vous qui invitez la personne vous qui écrivez vos dossiers de cinéma de voilà d'aide et tout 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 vous n'avez pas mentionné le nom de vos techniciens on peut le connaître on peut le connaître ça c'est ça mais comme on peut le connaître enfin dossier où tu dis ah j'ai loué ça là un million deux cents je dois louer hôtel à trois millions je n'ai fait ceci et puis c'est ça ton dossier c'est le budget mais là le ma côté maquillage des fois même il écrit maquillage mais il n'écrit pas le nom de la vie j'ai dit non oui même le budget en fait il ya d'autres qui mettent un budget et après on dit ok c'est juste le maquillage le budget qu'on a prévu pourquoi lui donner tout ça le maquillage c'est un métier il m'a il m'envoie quelqu'un que je dois maquiller je dois vieillir la personne en fait pour tourner une séquence j'ai dire la personne m'a payé combien pour 3 3 maquillage de vieillissement mais là la personne m'a payé cinq mille francs mais si je donne le nom de la personne j'allais crier je vais pas discuter tellement le l'argent parce que c'était dans mes dans mes débuts en fait dans le cinéma et tout on discutait tellement je lui ai dit ok si c'est comme ça que l'acteur vienne chez moi pour que j'aurais acquis d'accord ya pas de souci et c'est chez moi que j'ai maquillé l'acteur tu imagines le temps que l'acteur pas de chez la maquilleuse pour aller là bas oui tout même peu importe le climatiseur et tout déjà ça ce qu'on lui a fait c'est un truc de c'est pas mes copains chi qui vous dit elle peut tenir jusqu'à la fin c'est la vieille la personne avec beaucoup de produits tu vois et là tu vas signer ton maquillage un du signe le maquillage là et après quand ce film sort ils vont se dire mais le jour le film est sorti on ne m'a même pas invité je ne savais même pas c'est après que j'ai appris que ah on a fait la projection de ce film j'ai dit ah depuis ce jour là après il m'a appelé pour un autre je lui ai dit que j'étais indispo non mais ça fait mal en fait il y a ce qu'on appelle la continuité quand tu prends un film ou une série il y a toujours ça et quand un maquilleur commence un projet et qu'il a fait que ce maquilleur soit absent vous changez la personne on peut amener un autre maquilleur mais la personne ne prend jamais parce que l'on n'est pas des professeurs vu que le cinéma même c'est maintenant on est en train de voilà introduire ça c'est la touche elle est toujours le concret il y a ce qu'on appelle les raccords les raccords toujours ça on est tellement indispensable mais il n'arrive pas à le comprendre au fait monsieur dodo a dit qu'on crie tout le temps maquilleur maquilleur et tout c'est ça une fois que tu maquilles une personne tu es là à côté tu ne bouges pas mais on peut changer le réalisateur lupé à l'eux qui sont là il ya les cadres qui sont là le réel leur bonne il est assis quelque part devant son moniteur toi tu t'éloignes un peu on crie maquilleur maquilleur tu cours de gauche à droite non tu ne peux pas te reposer parce que tu dois surveiller ce que tu as fait en fait après à l'écran s'il ya des défauts c'est toi tu vois nous on fait tout pour que ça soit parfait on met à la fin pour qu'on nous donne un peu de mérite mais c'est pas vraiment ça par exemple les filles les films des faits spéciaux on voit une personne qui a été poignardé du sang qui coule c'est pas le réalisateur qui a fait de la machine c'est pas du coup je suis désolé c'est pas le réalisateur mais c'est le maquilleur normalement après dans les films les avant-premières de tous les films de science-fiction et tout le maquilleur doit sortir parce que il est à féliciter ou elle est à féliciter parce que c'est de la créativité de l'art si tu n'aimes pas la chose tu peux pas faire c'est ce que merlène et les autres ont dit tout d'abord c'est parce que on est tellement passionné on veut faire ça on est tellement passionné on trouve que voilà je me sens bien dans ça et c'est pas facile quand tu finis de lire un scénario tu te couches moi des fois je niaise je termine de lire un scénario je n'arrive pas à dormir je me fais des idées pour telle scène il y a ça et c'est pas tout il y a la directrice artistique aussi qui est là qui te bouscule tout le temps non le maquillage que tu as fait c'est trop non je t'ai dit de faire si des fois on peut être comme tu n'es rien en fait or eux mêmes ils savent que tu es indispensable ils le savent mais ils veulent pas l'admettre genre c'est tellement de l'ignorance monsieur dodo vient de dire qu'il est parti dans un bureau où une personne dit que ah je ne sais pas mais tu vois tout le temps quand on comme c'est une émission cinéma par exemple qu'on fait ici et qu'on a invité tout doux les gens il y a au moins deux personnes qui vont il est aussi dans le domaine donc quand il vient de le dire ça ne m'a pas étonné mais par contre la personne verra sa femme se maquiller tout le temps dans les films c'est pas comme si ok tu te réveilles ok j'ai du maquillage non madame a parlé de vieillissement et tout quand on dit qu'une personne est âgée de deux ans on va pas attendre deux ans après pour venir tourner non non une personne se réveille avec des cernes on va pas attendre que la personne d'homme qu'elle se réveille avec des cernes non une personne qui a une peau brûlée calcinée tout ça non on va pas brûler la personne de là c'est de l'art au fait c'est ce que les gens ignorent eux ils vont regarder le fut la dernière fois je discutais avec une dame qui dit oh et nous à maquillage j'ai baigné n'est mis au néon et tout je pense que nos réalisateurs pourraient toutefois mettre de la lumière sur ça font comme faire un documentaire montrer comment est ce que ça se fait dire que à ça c'est une personne qui fait un africain et surtout un tobolet qui est en train de faire ça c'est pas un étranger moi je le dis tout le temps des personnes qui sont tellement talentueux ici mais quand ils trouvent par contre que tu es talentue là on te tâche quelque part pour pouvoir t'exploiter c'est ce qui se fait c'est ça parce que oui et pour ça c'est par exemple tu es talentueux oui et c'est pas toi même qui doit donner une ouverture pour que ça arrive par exemple et doudou a dit tout à l'heure que lui ne va plus s'il se voit là les débuts les débuts parce que tu as besoin qu'on te fasse si qu'on te fasse ça qu'on t'apprenne à faire les premiers pas tu as besoin voilà voilà mais ces personnes qui savent que tu pourras prendre ton envol il faut pas te le donner tout de suite hein on va te faire ça te faire ci pour pouvoir te garder et s'exploiter encore c'est ça qui est triste c'est ça qui fait qu'on n'évolue pas c'est ça qui fait qu'on n'évolue pas donc c'est ce que j'avais ajouté je me pose la question comme je l'avais dit tout à l'heure j'ai du talent je sais faire quelque chose comme vous l'avez détaillé tout à l'heure parce que bon vraiment beaucoup de personnes négligent cet aspect et vous avez dit beaucoup de choses ici que nous ne savons pas que nous ne savons pas c'est vous seulement qui savez que nous souffrons on a ce genre de difficultés maintenant pour tout ce que vous vous arrivez à faire là ce serait pas mieux que vous vous imposez je ne sais pas par exemple pas pour tout ce que vous avez fait on a poignardé quelqu'un et on voit du sang qui coule et tout et puis à la fin du film on crie le mort il y a quelqu'un qui est genre on donne un nom à cette personne là et c'est grâce à ce que vous avez fait et maintenant on ne vous appelle pas ou bien on vous appelle avec difficulté et vous vous taisez non mais après c'est le film est déjà sorti ils ont déjà eu leur argent en France tout ce que tu pourrais dire après oui tout à l'heure j'en disais qu'on l'a même on l'a même pas oui c'est ça comment on peut comment comment est ce qu'on peut faire le lancement de ce film là elle a été payée 5000 francs la maquette à moi je ne peux pas je ne peux pas déjà les les matières de l'été spéciaux tu sais on n'est pas à 5000 balles tu sais marlène tu sais que des fois même sur un plateau de tournage jusqu'à la fin du film jusqu'à la fin et jusqu'à la fin du tournage toi et le réalisateur devenir des ennemis oui 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 ça m'est arrivé c'est à dire que jusqu'à la fin du c'est à dire jusqu'à la fin du tournage des fois même pas la fin même à un moment donné c'est à dire c'est fini quoi qu'est-ce qu'il faut ou bien peut-être le réalisateur il te madouille et il te fait qu'elle a dit tu es là jusqu'à la fin du tournage même un bon choix il va plus tu dis qu'est ce qui peut causer ça me rappelle une aventure que j'ai eu il ya un réallo qui m'a appelé sont deux réalisateurs jeunes réalisateurs d'ailleurs comment j'avais commencé dans le cinéma je me suis dit mais bon c'est que c'est un domaine que je ne maîtrise pas encore mais je suis vraiment passionné par ça donc du coup pourquoi ne pas aussi me performer en le faisant donc du coup quand on m'appelle sur des projets où il n'y a même pas assez de cachets je dis il n'y a pas de soucis moi même j'achète les matériels et je viens et je travaille là-dessus juste parce qu'on dit en forge du coup j'aidais les jeunes réalisateurs là et ils m'ont appelé j'ai dit d'accord mais ce que vous me demandez là c'est un peu délicat pour le make-up make-up à effet spécial c'est un peu compliqué bon est-ce que vous pouvez avancer au moins une somme vu que vous n'avez pas de sous même pour me payer moi même le déplacement est-ce que vous pouvez pas avancer quelque chose pour que j'aille acheter les matériels pour venir vous aider d'accord bon on va se rappeler j'ai pris le scénario les déploiements et tout et moi j'étais à la maison j'étais en train de réfléchir de prendre mes inspirations savoir comment est ce que je vais créer comment est ce que je vais je vais leur donner le personnage qui veut est ce que tu sais que ce film a été tourné ce film a été tourné avec des mannequins ils m'ont pas appelé quand je les ai appelé on n'a pas tourné trouver de financement et c'est pour ça on n'a plus tourné mais après ça a été tourné comment est-ce que tu as tu vas le prendre non c'est peut-être que ce que tu as dit comme d'où l'a dit on n'a pas encore cette culture peut-être c'est grâce à ça que tu as donné ta somme par exemple la personne le maïsateur peut dire et c'est tout pour le maquillage c'est trop donc on va gérer et tout et tout lui mais ce qui est sûr est que ce qu'il veut le scénario que lui-même il a eu l'inspiration et il a écrit ce scénario là ne va pas se tourner tout seul avec avec un acteur dru comme ça ça va ça peut pas se faire ce que tu as écrit là ça nécessite des choses donc mais le paquet va chercher l'argent pour que ce film là sort que ça soit impeccable d'où je parle du professionnalisme alors aujourd'hui moi j'ai refusé de travailler avec les non professionnels oui parce que j'ai un amour fou je suis tellement passionné par le site pour le sujet tout à l'heure tout à l'heure tu as dit quand tu as mis la fiche qu'il y avait des personnes qui se demandaient ah il est aussi dans l'île il est aussi dans l'île c'est normal à rien parce que je t'ai dit tout à l'heure je ne suis plus fréquent suite ces gens d'autres choses non mais c'est normal parce que la personne qui a demandé c'est sûr que voilà il vient d'arriver parce que peut-être il m'a jamais vu sur un plan et puis c'est normal pour lui je suis mes cop-artistes voilà mariage et tout c'est normal je me suis imposé faut demander aux réalisateurs je ne sais pas quel réalisateur qui en tout cas je sais pas qu'il ne me connaît pas encore ici peut-être que voilà il a terminé sa formation à peine quelques années et tout faut leur demander d'autres s'est déjà imposé il ya depuis très longtemps on travaille pour gagner eux ils travaillent tu sais le film payant oui le cinéma le cinéma là ça paie moi je remercie au jour d'aujourd'hui notre direction nationale du cinéma monsieur koutoum et tout son équipe je les remercie beaucoup parce que ils font du c'est c'est du boulot en fait là où nous en sommes aujourd'hui avec le septième art faudrait pas que ces réalisateurs là qui se disent réalisateurs les deux à la fois faudrait pas qu'ils se moquent de nous faudrait pas qu'ils jettent à l'eau tout le fait que la direction nationale du cinématographie fait là là c'est un peu compliqué ils mettent du paquet ils n'ont qu'à faire sortir l'argent pour qu'on puisse prester pour que nous aussi on puisse nous connaître à ça ne veut plus de nous leurs leurs petites amies qui sont en train de faire des débats va me chercher ça c'est du tout et puis tu veux le faire il n'a qu'à il n'a pas l'air de la jambe il n'a qu'à venir se faire former chez nous c'est d'ailleurs si tu ne veux plus de moi c'est ton plateau et que tu ça dit que tu ne me voilà quoi tu n'arrives plus à me digérer mais donne l'argent à ta copine a devenu se faire former je dis mais non oui comment est ce que tu expliques qui a une réalisateur ici à l'homme et ici elle même elle s'en va sur youtube elle voit les tutos ou on fait du faux sang ou tout et tout et elle elle tartine elle fait la composition elle même elle tartine au visage de l'acteur et ça tourne c'est ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai dit parce qu'elle ne pas payer oui une maquilleuse ou bien un maquilleur ce que j'ai de venir le réalisateur que tout le monde reste à leur place en fait parce que mon cachet voilà quoi ça dit qu'ils trouvent pas que mon cachet c'est c'est pas normal et moi je peux dire ça l'agent ce que nous tous on a vu sur youtube là il s'a tapé tous ils ont des androïdes dans la rue ils sont en fait il faut que déjà même ce même qui crie les histoires de fume au togo même je suis fatigué j'ai appris ma formation à un million deux cents deux millions ça ne donne pas encore et tout c'est parce que vous ne donnez pas de l'importance à le travail que vous êtes en train de faire il faut que ça change je suis désolé mais il faut que ça change surtout il faut qu'on soit professionnel le togolais là il ya certains domaines ils ne sont pas professionnels c'est rare de voiler ça dit qu'ils ont du talent qu'on parle du talent ils ont du talent mais quand on parle du professionnalisme ça manque en fait sur les plateaux de tournage ça manque tellement de professionnalisme on se rend là dedans sur des plateaux c'est rare de voir sur les plateaux de tournage au togo un costume et des digues il ya beaucoup de choses c'est à dire que sur un plateau de tournage au togo du cinéma tout ça là quand vous venez vous tous on vous met dans une maison là-bas c'est toi même qui t'as cherché ta place est là où tu dois aller c'est à dire tu arrives nette on dirait à un retour dans dix minutes oui c'est mais là tu coups mais le costinier pour le maquillage ou et bédia c'est à dire il est déjà là j'aimerais même dire une question pour ça on va demander par rapport au plateau de tournage qui doit faire quoi et comment mais on va revenir à ça tout de suite et qui doit faire quoi comment ça va le maquilleur doit travailler avec qui et qui doit appeler un maquilleur vous l'avez déjà dit tout à l'heure que c'est normalement c'est un producteur et déni est-ce que ça ça t'arrive aussi de travailler sur des plateaux par exemple pas professionnel comme les autres viennent de le dire et on vous propose des sommes vraiment pas conséquents et tout c'est pas comme si moi j'avais des cordes c'est pas tout c'est pas tout en fait et comment tu arrives à digérer parce que trois personnes ont dit ils sont plus dedans mais toi tu n'as pas dans les temps en fait je dirais plutôt que les personnes avec qui je suis c'est une chance pour moi parce que eux ce sont des aînés moi je viens de débuter donc si ça me tente je le fais sinon pas aussi c'est abusé je ne le fais pas peut-être avec deux ou trois ans après tu vas commencer par faire ton malin il faut commencer en même temps non mais je te dis il faut comment il faut t'imposer en même temps tu sais il n'y a pas un sou métier dans la vie déjà tu as déjà travaillé sur un deux trois plateaux l'expérience là c'est pas 20 ans fait l'expérience non mais il est sur le plateau ici avec nous déjà c'est qu'il est ça tu écoutes les choses non c'est quelque chose déjà quand la personne connaît ta capacité bon moi je continue pas à travailler avec des réalisateurs bien sûr c'est avec quelqu'un c'est pour ça j'ai dit tout à l'heure quand ils m'appellent je choisis mais il ya deux cas ils m'appellent bon quelque chose que j'ai je peux on est là il est sûr parce que je sais que je sais là où je mets les pieds voilà oui alors maintenant on va revenir et à ce que de le disait tout à l'heure vous devez travailler un maquilleur doit travailler avec qui sur un plateau de tournage c'est à dire que quand tu viens en tant que maquilleur sur un plateau de tournage qui doit tout parler dj est-ce qu'il y en a tous à l'année est-ce qu'il y a tous les conditions rapides si c'était pas trop de tournage à nous mais il n'y a pas des des voies la directeur c'est vrai il n'y a pas tout ça là c'est ce que je disais vous vous arrivez quelque part on vous met dans oui le cadre vient te dit aïe mais toi tu m'as dit pas encore dans dix minutes c'est parce que c'est lui qui a financé et bien te dit pourquoi la personne n'est pas à comprendre après il sait pas quelles conditions dans quelles mesures ont terminé ça va vous parler il ya des gens qui sont tellement gonflés ce sont les acteurs parfois ce sont les pour moi je suis du genre il ya sur certains plateaux quand je rencontre d'eux j'ai dit pardon qu'elle est rite quand moi aussi je suis là toi si tu es là peut-être bon monsieur nous tous sommes en train de chercher quelque chose peut-être moi je suis derrière l'écran de la caméra toi tu es devant la caméra c'est tout donc voilà le maquilleur est en symbiose avec tous ceux qui sont là en fait parce que déjà tu as lu le scénario tu sais de quoi parle le film et quand tu es venu genre il ya un programme qu'on donne déjà la veille tu sais que demain voilà les séquences qu'on doit tourner voilà ce de quoi j'ai besoin pour la journée la première séquence voilà ce qui doit y avoir tu sais ce que tu dois faire maintenant quand tu finis de faire il ya le réalisateur qui est là il ya le directeur artistique qui est là il ya le parfois le producteur qui est là on regarde dans la caméra est ce que c'est le résultat que qu'on veut voir si c'est le résultat à bon le tournage comment si c'est pas le résultat comment est-ce qu'on peut agencer comment est-ce qu'on peut changer et tout comment est-ce qu'on peut améliorer pour que parce que le producteur ou bien le réalisateur veut un certain résultat donc il faut un travail derrière pour avoir ce résultat là c'est là que le réalisateur veut quelqu'un par exemple que je maquille quelqu'un peut-être fantôme qui est en train de faire peur à quelqu'un et puis je maquille la personne comme une mariée qui sort ben comment est-ce que voilà donc il faut que qu'on discute avec le réalisateur qui va voir qui va dire ok c'est bon on peut avancer ou bien on doit s'arrêter ou bien on doit améliorer ceci cela voilà maintenant bon j'ai vu quelque chose sur un plateau de tournage un jour c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à vouloir discuter avec les maquilleurs c'est que sur le plateau tu vois un acteur maquilleur maquilleur m'a encore pleuré mal à la maman et c'est normal ça dépend de mes copains six qu'on a amené là-bas en tout cas ce genre de choses moi ça n'est jamais arrivé sur le plat quand tu vois la personne ça dépend de la personne qu'on a amené là-bas tu vois non c'est pour ça je disais à mon petit fait tout à l'heure de s'imposer parce que les acteurs a tellement ils sont chiens ça dit tellement les ça dit quand tu viens sur un plateau de la personne se prend star du togo parce qu'il a déjà tourné dans 30 films où on a vu parce qu'il ya des acteurs là ils ont déjà tourné dans 50 films mais on a vu que de faire de films dans cette personne c'est les célébrités du togo donc ils arrivent net et puis voir maquilleur n'a manié mais ils vont te piétiner ça dépend de ton expérience là ça dépend du maquilleur qui était là et oui c'est vrai et pour ça là ça est arrivé jusqu'à il y avait même peut-être un bagarre sur je dirais qu'ils ne connaissent pas leur voilà parce que tu ne viens pas pour qu'on te voit tu viens jouer un personnage quand l'acteur me dit en même temps à ici là je lui dis voilà celui qui a le droit de parler c'est le réalisateur qui peut me dire fait ceci comme ça parce que moi j'aime le scénario selon moi voici ce qui doit être fait maintenant si le réalisateur me dit c'est pas le résultat que je veux là d'accord je ne suis pas ici pour te rendre belle dans le magiai cinéma c'est pas pour rendre belle quelqu'un voilà non c'est pour créer un personnage voilà et tu dois respecter le personnage qui est écrit dans le scénario c'est un carré venir et les l'état beauté ou bien quoi que ce soit on n'est pas mis ce monde ici en tout cas donc sur un plateau de tournage si je comprends bien par rapport à ce que vous avez dit c'est le réalisateur qui a le droit de dire c'est lui qui a le fait moi ça oui c'est moi à pas le réalisateur personne ne parle non 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 ou l'assistant réel ou l'assistant réel le réalisateur il ya beaucoup de cinéastes qui suit ce et cette édition là j'espère que ils vont comprendre que je voulais laisser ben moi benedith moi je pense que ce que ce que tu viens de relever là c'est très intéressant il faudrait qu'on donne des formations ou oui si ces déformations je dirai aux acteurs bien sûr parce que tu sais très bien que à dehors de cette casquette que j'ai là mais de maquilleuse je suis également actrice moi je vais sur des plateaux où je vais en tant que en tant qu'atrice où je dois être maquillé déni on s'est rencontré sur des plateaux tu m'as maquillé je suis maquilleuse est-ce que je t'ai fait des cieux c'est pas après que j'ai su qu'elle était c'est à dire un acteur ou une actrice elle est comme un verre d'eau transparent dans laquelle on peut boire du jus d'orange bisap la bouillie tout ce qu'on veut avec c'est à dire quand tu viens tu prêtes encore tu te prêtes encore pour un pour incarner un personnage ou bien un personnage que le réalisateur la veut selon le scénario qui a été écrit donc si on te maquille c'est pas toi si tu t'appelles kofi et que ton personnage s'appelle kojo c'est pas kojo qui est là c'est pas c'est pas c'est pas kofi qui est là c'est kojo qui est là donc celui qui doit critiquer ce maquillage que tu as au visage là c'est le réalisateur donc faut pas faudrait pas que nos mes collègues je vais dire mes collègues acteurs ou actrices nous dérangent sur des plateaux parce que pour ça seulement là pour ça seulement là ça peut ça peut retarder tout le système parce que quand on dit un plateau de tournage c'est tout c'est un travail d'équipe là où le maquillage et le maquillage bien la maquilleuse elle met trop de temps c'est que ça pénalise le temps du jour le temps du tournage et c'est le soleil et quand ça part si c'est une scène de jour ça devient scène de nuit et ça c'est pas intéressant donc faudrait vraiment que ils arrêtent de nous soulever arrêter de me soulever si je viens sur plateau et que je suis actrice comme tout le monde me connaît je suis collègue votre collègue mais sur un plateau où je maquille là je suis technicienne je maquille ne venez pas me dire mêlène mêlène maquillage je n'aime pas et désolé je ne fais que suivre les ordres du haut ok et doudou voulait dire quelque chose c'est bon dire aux réalisateurs à des personnes qui a écrit des scénarios c'est-à-dire que des personnes qui voilà des réalisateurs parce qu'aujourd'hui on se dit qu'il n'y a pas voilà une école de cinématographie grand comme renommée ici la plupart des atouts qu'on voit aujourd'hui ils se sont et on les a pas formé quelque part c'est parce qu'il voit les personnes n'est dit ah tu as été trop trop jolie tu peux incarner mon truc si je te montre un de toi tu vas tourner c'est normal c'est les gens de personnes qui viennent sur les plateaux pour déranger il ya ça et à part ça il ya des réalisateurs qui amène leurs copines là parce que quand la copine vient ou bien quand l'ami vient il se prend comme une célébrité parce qu'elle a déjà tourné quelque part où son nom a été fait bye 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 donc elle vient elle ne connaît pas les mots ça dit qu'elle est novice dans tout c'est ce genre de personnes qui lui est dérangé en fait quand tu travailles voilà influenceurs parce que aujourd'hui on tourne avec les influenceurs les influenceurs tout le temps ils se prennent des stars quand ils viennent sur les plateaux et ils disent aïe moi je viens avec il y a même des actrices qui disent moi je viens avec ma maquillesse sur un plateau de tournage elle dit je viens avec ma maquillesse c'est elle seulement qui me maquille parce que la réalisatrice ou bien le réalisateur a tellement négocié avec elle elle veut forcément l'image de cette vie dans son film toutefois pas ça que aïe le film c'est pas l'image de la fille qui qui est qui est qui est ça tu peux prendre n'importe qui pour faire l'image de cette de cette fille parce que elle veut vendre ou bien il veut vendre son film elle a besoin des followers de la fille dont la fille vient à merder les gens sur je t'assure en tout cas vous parlez franchement ce que vous dites il ya beaucoup de choses à revoir parce que nous on voit seulement les choses on ne comprend pas le fond et le sens des choses mais vous derrière la caméra j'ai souvent l'habitude de dire ceux qui sont derrière la caméra voit beaucoup de choses qui n'ont pas de photographes il n'y a même pas de mais qu'il s'agit à ta yana 1 mais eux tous quand ils viennent là tu vois tout ce qui suit cette caméra les appuis de quatre personnes qui avaient c'est là au lieu de prendre caméra pour filmer faire des photos il faut pas déjà même ça nous abattre pas nous les deux copains sont dans moi j'aime le mais qui n'ont pas ce que déjà quand je te maquille sur un plateau de tournage il faut le photographe pour prendre ta photo on ne sait jamais non c'est pas qu'on ne sait jamais tu vas monter un dossier bien sûr que le dossier mais quand on dit c'est vrai et que le que vous avez fait ici ça n'a pas marché vous devez retourner il faut ces photos là pour reprendre la même chose je pense que c'est le travail du script également voilà mais il n'y en pas sur les plateaux de stade sur les projections de tournage et tout des projections de films et tout non maman bien avant que les gens nous viennent d'entrer c'est le micro qui se passe oui je dis nous sommes pratiquement à la fin de l'émission mais il ya deux questions seulement que vous allez vous répondre tout coup c'est tout d'abord si c'est pas tout pour la faute pas de proposer non difficulté que vous rencontrez vous allez vous résumer ça un à un tout le monde va nous parler de ça et puis après un message à l'endroit des réalisateurs des producteurs et des acteurs donc on va commencer par vos difficultés d'abord on a que quelques minutes seulement dans concernant les difficultés je pense qu'on a déjà eu à beaucoup parlé de ça et comme problème on vient tout juste de parler des acteurs des comédiens et tout ce qui va avec quand tu arrives au HMC notamment l'habillage maquillage et coiffure c'est par là que les actrices les comédiens passent avant d'aller sur le plateau même des fois tu es obligé de supporter les humeurs la personne arrive avec tous ces problèmes de la maison c'est là elle trouve que c'est toi qui a plus fort le pinceau sur le visage c'est ma tête qui est trop c'est elle qui a des cernes et tout or c'est elle même le problème oui c'est pas le maquilleur non tu es arrivé avec tes problèmes moi des fois moi j'ai eu des assistantes qui pleurait parce que on te traite comme une moins que rien bon moi je suis je suis très calme et quand je vois que ça ne va pas j'essaie de calmer la personne mais elle ne supporte pas tout de suite là tu vas avoir pleuré donc il y a ce problème certes des fois c'est pas aussi de leur faute mais faudrait que le maquilleur n'a pas sa place dans l'équipe technique mais c'est quoi ça ça n'a pas de sens donc faudrait revoir le maquilleur aussi le maquillage c'est un métier c'est un métier tout comme le la réalisation le cadrage le comptable tout ça faudrait qu'on quand nous remettent notre place aussi pourquoi pas organiser des awards des des soirées des galas où les maquilleurs arrivent bien à bien aussi ok ok et il faudrait que les réalisateurs les productions et même les grandes maisons pensent à nous les maquilleurs parce que la plupart du monde on joue un rôle très important dans le cinéma très important merci beaucoup à toi alors ça va bon à part ce que nous avons déjà énuméré on a un problème de matériel pour trouver le matériel ici au togo c'est très difficile je vais pas dire on peut pas prendre obligé de commander à l'extérieur et tout et quand ça vient et qu'on nous donne des prix vraiment pas encourageants ça nous dérange beaucoup donc je vais prier soit nous les maquilleurs ou maquilleuses ou bien les réalisateurs quand ils veulent acheter des trucs de l'extérieur de poncer à ce côté là aussi on peut dire à quand tu sais que tu travailles avec une certaine maquilleur tu peux lui dire ah quelle marque est ce que tu peux nous conseiller à je je voyage je vais acheter telle marque venir avec si tel produit et tout pour que ça soit en résultat vraiment bien fini quoi voilà donc aussi qu'ils pensent à nous les maquilleurs maquillés sur les plateaux les aortes comme vient de le dire mon collègue et tout je salue au passage d'un rose production qui fait franchement un travail impeccable moi les yeux fermés je le suis toujours et avec toute ton équipe ils essaient de faire un travail vraiment remarquable il y a d'autres réalisateurs qui font qui le font bien qui sont sur le chemin je ne peux que les encourager et puis les acteurs pardon nous aussi nous sommes des techniciens c'est pas parce qu'on est derrière la caméra comme le bonnet du tout donc voilà merci beaucoup merci belle reine ouais alors déjà mes deux collègues ils ont déjà tout dit ils ont déjà tout dit et ce que moi je vais juste ajouter c'est demander vraiment comment je vais je vais je vais je vais appeler le terme bon je vais me blesser faudrait vraiment qu'ils pensent à nous les maquilleux et maquilleuse et gens sans les maquilleurs les maquilleuse sur le plateau je ne sais pas ce que ça peut donner je ne sais vraiment pas ce que ça peut donner donc avant de faire le budget faudrait pas que nous on soit en dernière position parce qu'elle vient de dire nos matériels là ça coûte vraiment cher ces thèmes tu ne pas ici tu dois aller chercher en europe ou commander en ligne avant que ça ne vienne donc pour commander déjà là vous même vous connaissez ce que c'est donc faudrait qu'ils pensent à ces choses là faudrait vraiment aussi qu'ils se renseignent par rapport à nos matériels ça va le coup ce que ça coûte est là pour parler du cachet maintenant pour une maquilleuse ou un maquilleur ils doivent déjà être vraiment averti et ça va donner quelque chose voilà donc pour moi ce côté là c'est vraiment important qu'est-ce que j'ai déjà même on a déjà voilà dit tout on a tout dit au réalisateur ancien jeune tu viens de débuter ou quoi que ce soit on ne fait pas le cinéma à premier des lieux parce que je veux forcément gagner de l'argent le cinéma c'est du travail bien sûr il faut avoir de passion pour le cinéma maintenant vous les réalisateurs les voilà producteurs mélangés aujourd'hui au togo quand vous arrivez à négocier avec votre équipe technique surtout les maquilleurs les costumés ceux qui vous apportent les choses pour que vos films soient bien définis là quand vous négociez et que la personne accepte avec vos miettes travailler avec vous à la fin quand ça rapporte la pensée à eux c'est à dire que savez ça dit que rappeler que vous avez démarré quelque part et que maintenant là ça me va prend prend l'ingratitude là c'est pas bien l'ingratitude là c'est pas bien il faut s'enrichir dans voilà dans tout domaine quand vous allez quand vous allez prendre vos roues ça dit que quand ça commence papier rappelez vous que sans cette personne ça n'allait pas marcher même si c'est documentaire sans l'aide de la personne qui t'a prêté la voiture quand tu étais quand tu parlais ça n'est pas ça dit que elle se comprends ok avec toute l'équipe en fait oui merci beaucoup à vous et j'espère que on a beaucoup parlé on ne peut même pas tout dire mais j'espère que dans cette une heure là on a dit beaucoup de choses vous avez découvert beaucoup de choses et j'espère que nous allons prendre une bonne note de tout ce qui a été dit parce que avoir maquillage a été réclamé sur le plateau récompense reconnaissance des maquilleuses ou maquilleurs a été aussi et signé sur le plateau alors les réalisateurs les hommes forts du cinéma les la direction nationale de la cinématographie et toutes ces personnes et moi j'ai une profession à faire au maquilleur déjà vous pouvez il ya de l'association des réalisateurs association des des scénaristes association des acteurs en fait qu'il ya une association des maquilleurs à ok donc donc je pense que avec ces gens d'association vous allez pouvoir vous imposer et dire tout ce que vous avez dit ici peut-être beaucoup de personnes ne savent pas ce genre de choses donc merci à vous de nous prêter votre voix que ce soir là pour pouvoir discuter du maquillage cinéma merci à tous ceux qui nous ont suivi merci à des pierres qui nous a donné sa place pour tourner d'où l'a dit il faut pas oublier les gens qui vous ont aidé il faut commencer c'est pas nous tous y est voilà on n'a pas tout le temps on va c'est très important merci beaucoup à l'équipe technique michel à l'aka et à tous les autres boris et les autres merci beaucoup à vous merci beaucoup à monsieur folie allons-nous également qui nous suivent depuis quelque part merci beaucoup à lui pour son soutien merci à beaucoup à lui pour tout ce qu'il fait merci beaucoup à live picture studio également de tout ce qu'il fait pour cette émission là et on se dit à jeudi penchant pour un nouveau numéro de focale fixe on ne sait pas comment sera le débat mais en attendant savourez ce que les maquilleurs vous ont servi vu que je ne sais pas comment est ce que je veux pour cette vidéo c'est pas grave 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 Sous-titrage Société Radio-Canada